Bonjour, comme promis je reviens sur les kits One Piece de Chopper Robot Super et j'ai tout monté, donc voilà je sais à quoi ça ressemble au final quoi que je le savais déjà mais donc comme promis je vous fais ces vidéos pour vous montrer numéro par numéro et kit par kit ce que ça donne alors première constatation c'est que c'est des kits qui sont quand même relativement faciles à faire les pièces sont un peu plus grosses, un peu plus grossières j'allais dire que les kits qu'on a l'habitude de trouver chez Bandai autour par exemple de Star Wars ou de Gundam c'est clairement fait pour un public relativement jeune ce qui m'a étonné c'est que les pièces s'enlèvent facilement des grappes mais pour les pièces qui sont dures, pour les pièces un peu plus molles par contre il vaut mieux y aller avec une lame ou avec une pince coupante, c'est quand même préférable les autocollants sont sympathiques mais par contre je pense qu'une fois que j'aurai fait cette présentation je me ferai un plaisir de peindre les pièces qui en ont besoin et je ne me contenterai pas d'un kit comme ça avec uniquement des autocollants ici et là parce que c'est pas complet, il manque beaucoup de choses et puis il y a certaines pièces qui sont creuses et qui m'énervent un petit peu mais sinon dans l'ensemble c'est quand même assez sympathique je commence dans le désordre le plus complet parce que pour tout vous dire j'hésite aussi à vous présenter les kits dans leurs différentes versions les kits sont sympas mais les formes que c'est supposé prendre parfois donner d'autres versions avec d'autres morceaux du robot très sincèrement, c'est pas que c'est la, c'est que ça ressemble à rien ça ressemble vraiment à rien et déjà même en version normale c'est un peu limite je vous avoue que sincèrement pour moi ce kit ne vaut que tout réuni avec le gros robot chopper ça j'aurais un bonheur inégalé de l'exposer une fois fini mais pièce par pièce comme ça ça n'évoque rien pour moi si ce n'est quelque chose qui ressemble à rien voilà, donc qu'est-ce que ça donne ? je vous ai déjà tout présenté, donc de toute façon avec les boîtes en général donc sur celui-ci en particulier, comme d'habitude vous avez deux choppeurs, un debout, un assis donc celui qui est debout j'ai choisi de lui mettre cette tête là alors évidemment je vais avoir un petit peu de mal à faire un focus il est demandé de garder ça je ne sais plus du tout pourquoi donc on verra ça plus tard une fois qu'on aura réuni tout le robot mais sinon donc la notice très simple à suivre comme d'habitude en partie, en noir et blanc en fait presque l'essentiel du début c'est que faire chopper après c'est le véhicule en lui-même voilà ce que ça donne une fois terminé de toute façon je vais vous montrer tout à l'heure et donc on a un espèce de truc qui lui sort de derrière il n'y a pas d'autre mot là il y a les étapes de transformation pour faire en sorte de faire les jambes du futur robot chopper là ça indique comment placer en fait tous les éléments donc l'autre robot que je vous présenterai bientôt le sac à dos les bras la tête et une fois terminé donc ça donnera ça j'ai vraiment hâte de vous le montrer donc voilà sinon là ça prouve très clairement aussi que pin c'est quand même nettement mieux même si les autocollants des yeux sont quand même pas mal c'est quand même bien pratique ça évite de se prendre la tête mais sinon donc l'engin le voili le voissa et voilà donc comme je vous le disais qu'en penser qu'en faire je ne sais pas d'ailleurs vous êtes certainement plus connaisseurs que moi à ce niveau là est-ce que chopper apparaît avec des robots dans le manga dans le dessin animé moi j'ai j'ai arrêté de lire le manga peu après le quand dirais-je le fait que l'équipage se retrouve dans je crois que c'est dans les nuages carrément avec des anges un gars qui se prend pour dieu et qui manipule l'électricité enfin un truc comme ça je crois que chopper était déjà dans l'équipage mais voilà ça date d'il y a 10 ans donc ça se trouve c'est beaucoup plus récent que ça et je n'en sais pas plus voilà pouf son truc est tombé donc voilà c'est terminé pour ce premier élément du super robot chopper on va l'appeler comme ça maintenant et j'espère que cette présentation vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire vous voyez donc c'est supposé être plutôt un jouet qu'une maquette mais moi je confierai pas ça à un bon bas quoi qu'il en soit donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez j'espère que ça vous aura quand même intéressé n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas je vous retrouve très très vite pour la présentation des autres éléments de ce super robot chopper